Quand même la paix, oui, ok, elle est là, mais ici, elle n'y est pas du tout. Tu pointes vers le corps, là ? Ouais. Après, effectivement, en ce moment, ou en venant, et avec les mêmes préoccupations, un peu, de me dire, je voulais souhaiter la bonne année, mais je ne l'ai envoyé qu'une fois, et même préoccupation de me dire, mais en plus, c'est un peu triste, quoi, quand même. Qu'est-ce qui est triste ? C'est l'heure. L'important, encore une fois, ce n'est pas de constater la vie et son déroulement, et la faire entrer dans de la mémoire, et de dire, voilà, c'est tout. Oui, 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 bien sûr. C'est joyeux, c'est bien, c'est bon. Ça, on ne va pas faire entrer la vie, ici, dans des catégories de la pensée, on n'est pas là pour ça. On est là pour sentir. Donc, si la tristesse est là, sans justification, sans condamnation, sans là, et laisse-la monter, c'est ça, la célébration. C'est ça, le vrai feu d'artifice. C'est d'être là, avec ce qui est là. Le feu d'artifice, pour moi, ce matin, c'était ça, le vrai feu d'artifice. Alors déjà, je me suis endormie, j'ai capté qu'à minuit quatre, parce que j'entendais les klaxons hier, mais peu importe. Ce matin, j'ai rencontré un monsieur, peu importe comment il était, qui m'a demandé si je n'avais pas une pièce. Et vraiment, le sourire qu'il a fait, parce qu'il fait super froid, là, et ça, je me suis dit, putain, ça a illuminé ma journée, alors que c'était vraiment pas grand-chose, mais ça, c'est vraiment, voilà. Le cadeau. Ouais, ouais, c'était un vrai cadeau. Et pourtant, je ne savais pas, lui non plus, d'ailleurs, mais ça s'est dérosé tellement vite. Je ne savais pas que ce sourire allait... Enfin, je ne savais rien, de toute façon, moi, j'allais chez toi, voilà, non, évidemment. Mais du coup, ça m'a vraiment un peu scotché. Bien sûr. Qu'est-ce que tu sens quand tu penses à ce sourire ? Qu'il n'y a pas de hasard. Non, bien sûr, il n'y a pas de hasard, mais on pourrait dire ça pour tout. Oui, mais c'est pour tout. Je pense profondément qu'il n'y a pas de hasard. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand tu vois qu'il n'y a aucun hasard ? Que le scénario est parfaitement écrit à l'avance ? Parfois, je ne suis encore pas trop d'accord avec le scénario, c'est vrai. C'est comme ça. Mais il n'y a pas de hasard. Mais voilà, mais voilà. Donc, si tu dis qu'il n'y a pas de hasard, il faut rajouter ce commentaire à tout. Bien sûr. Ah, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que... Voilà, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas pour souligner qu'un événement heureux... Non. ...mais destiné ou une synchronicité particulière. Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas de hasard nulle part. Ah non, pour rien. Voilà. Mais que ce soit... Donc, quand tu vois que tout a été fait sans hasard, depuis le début des temps, que ta vie individuelle s'est passée à la perfection, le scénario, tout a été dit, senti, joué à la perfection, jusqu'à maintenant. Comment tu es senti ? Tout a été fait à la virgule près. Ça me stupéfait. Et je n'arrive pas encore complètement... Non, mais regarde, regarde, chaque parole, chaque geste, chaque expérience, chaque émotion, tout a été écrit à la perfection. Tu as juste interprété ce rôle. Qu'est-ce que ça fait ? C'est la stupéfaction, quand même. Et incompréhension aussi de certaines choses, encore. Même l'incompréhension fait partie du scénario. Oui. Elle est où, la liberté, alors ? Si elle n'est pas dans le scénario, si elle n'est pas dans le film, si elle n'est pas dans la naissance, la mort, la maladie, la guérison, les rencontres amoureuse, les séparations, la douleur, le plaisir, la tristesse. Alors, si la liberté n'est pas dans les expériences, dans le film... Oui, elle est par là. Regarde. Elle est où, la liberté ? Elle n'est pas dans le monde. Il n'y a rien de libre dans le corps. Elle n'est pas là. Regarde là, alors. Regarde vers cette liberté. Pointe vers ici. Retournez votre attention, sans avoir besoin du doigt maintenant. Et voyez que le regard est libre. N'est-il pas libre à chaque instant du film ? N'est-il pas absolument libre ? Est-ce que l'écran saigne lorsqu'un personnage dans le film saigne ? Est-ce que l'écran se déplace lorsqu'une voiture se déplace dans le film ? Ou lorsqu'une pensée volette vers l'apparent passé ou vers l'apparent futur ? Est-ce que l'écran volette de ci, de là ? Est-ce que les métamorphoses qui ont lieu dans le film métamorphosent l'espace de l'écran ? Est-ce que ce n'est pas ça la véritable liberté ? De voir que vous avez toujours été absolument libre du film. Que votre nature même est la liberté. N'est-ce pas, lorsque l'on reconnaît l'absolu conditionnement du corps et du mental, l'absolu conditionnement de l'histoire, l'absolu conditionnement de l'univers manifesté, que l'on peut justement découvrir la liberté essentielle. Pas une liberté de faire ceci ou de cela, ou de penser ceci ou de cela. Pas une liberté, comme on l'entend souvent, la liberté d'aller de ci, de là, non. Une liberté absolue. Je suis libre du film qui apparaît et disparaît en moi. Est-ce que vous présentez cette liberté ? Donc, je n'ai même plus à vouloir toucher trop le film. Mais tu ne l'as jamais touché. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas comme si tu perdais le pouvoir. Oui, ça, c'est plus tranquille. Voilà. Tu laisses le corps faire ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il peut. Le corps fonctionne en relation avec les autres corps. Avec la lumière, s'il a reçu beaucoup de lumière. C'était Christian qui nous racontait qu'à Saint-Pédiasbourg, il y a 53 jours d'ensoleillement par an, ceux qui vivent dans le sud de la France, ils en ont peut-être 250 ou 300. Le corps va agir en fonction de ça. Il va agir en fonction des parfums qui sont ressentis, à partir de ce qu'il mange, à partir des générations qui nous ont précédés, de la constitution du caractère, de la personnalité. Chaque pensée, ultimement, n'est-elle pas une expression de tout l'univers ? Chacune de vos pensées, là. Peut-être, il y a-t-il encore quelques-uns qui pensent, par moment, qu'ils sont l'auteur de la pensée. C'est une tentation. On nous l'a tellement dit. Ben oui. Et puis en plus, elle paraît tellement... Ça ne peut pas être la sienne, puisque elle ne l'a pas vécue. Tu n'en sais rien d'abord. Non. Les pensées ne sont pas personnelles. Il n'y a rien de personnel. Oui, et puis en plus, elles apparaissent. Chaque pensée, elle apparaît. Non. Ça, c'est clair. Tu ne vois pas un penseur, quelque part. Ce sont juste des pensées apparaissantes, disparaissantes, disant, il y a un penseur. Il y a un penseur. Je suis le penseur. Mais c'est juste une pensée qui dit ça, qui se répète, qui s'intercale entre toutes les pensées. Mais quand vous regardez bien, quand le regard regarde vraiment, sans désir de confirmer ou de valider ce qu'on nous a dit, mais regarde avec un regard scientifique détaché, vous voyez bien qu'il y a un espace entre chaque pensée. Oui, et grand en plus. Elle devient de plus en plus immense, plus on regarde. Plus on se rapproche de la pensée. Donc vous voyez bien que chaque pensée, finalement, elle apparaît en vous. Elle disparaît en vous. Même la pensée que je suis le penseur des pensées, ça apparaît, ça disparaît. Et chaque pensée, c'est quoi ? C'est des fluides chimiques qui se rencontrent. Dans le cerveau. Ces fluides chimiques, ils viennent liés à des attachements, à une histoire. Ces fluides chimiques, eux-mêmes, dépendent de ce qu'on a mangé, de l'environnement dans lequel on évolue. Donc si on voulait créer une causalité dans la chaîne des pensées, il faudrait relier chaque pensée à la chimie du cerveau et à tous les conditionnements de notre environnement. que ce soit le conditionnement génétique, le conditionnement vers l'infiniment petit, moléculaire, l'ADN, les gènes, les atomes, les quarts, le corps lui-même, ce sont des poussières d'étoiles qui se sont effondrées sur eux-mêmes il y a 7 milliards d'années. Le soi-disant corps est composé de ça. Au niveau de l'infiniment petit, tout est relié. Au niveau de l'infiniment grand, les marées, la lune, le soleil, le vent, pas le vent, le climat, la pluie, le beau temps, les étoiles, le magnétisme. On est pris, le personnage, je veux dire, est pris dans un faisceau infini de causalités microscopiques et macroscopiques. C'est infini. Tout est interlié. Donc, il n'y a pas de liberté. de penser profondément. C'est un plan profond. Ce qu'on évoque ici, c'est le plan toujours profond. Et quand on découvre cette absence de liberté au niveau du corps et du mental, étrangement, se révèle une liberté absolue. Je suis libre de ce conditionnement. Je ne suis pas ce conditionnement. Ce n'est pas ça que je suis. Puisque je peux en parler, je peux l'observer, j'en prends conscience. Ça apparaît, ça disparaît en moi. Vous le sentez, ça ? C'est là qu'est la vraie liberté. C'est la liberté de la conscience. Les humains, on pourrait dire que la liberté de la conscience se manifeste chez les humains qui s'identifient à un corps et à un mental sous la forme de l'impression de libre-arbitre. Le libre-arbitre, on pourrait dire que c'est une sorte d'harmonique de la liberté essentielle. Mais elle n'est pas réelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme le contentement d'exploser de joie le 31 décembre à minuit, on pourrait dire que c'est une harmonique de la joie d'être. Un peu éloigné de sa source, mais quand même, tout est une expression de la source. Un peu une pression de ça, mais dans l'illusion. Oui, voilà, c'est ça. Mais tout est une expression de ça. Mais c'est vrai que le contentement dans cette vie-ci, les joies relatives quand un bébé est né ou quand on tombe amoureux, quand un cadeau nous est offert ou quand tout d'un coup on recouvre la santé ou je ne sais pas quoi. C'est les préférences qui nous ont perdu. Oui, oui, mais tout ça, c'est une harmonique de la vraie joie. C'est ça que je veux dire. Et donc, la vraie joie et la vraie liberté, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs qu'ici. Elle n'est pas plus tard que maintenant. Mais, à partir de cette vraie joie, on peut apprécier toute cette activité humaine et sur la scène de la vie. Vous voyez ? C'est pour ça que je disais, oui, là, ici, effectivement, il n'y a aucun problème. Ici, il commence à y en avoir. Oui, mais quand le problème est regardé à partir de ce lieu sans lieu où il n'y a pas de problème, le problème est écouté, embrassé, embrasé. Il peut se déployer, être senti. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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